Alex Vizoré, qu'à vous ? Allez, on se réveille un peu, la Luchini vous a assommé, je le sens là, rien ne va plus, Léa, elle pense encore à Meuret, à Céline. Allez, on se relance. Hier, jour de deuil national, il avait été demandé aux enseignants de donner une heure de cours sur Jacques Chirac, et cela n'a pas été au goût de tout le monde, même si certains parents râlaient, parce qu'en fait, leurs enfants devaient étudier à l'école la vie de cet homme, alors qu'ils ne le connaissaient pas. Mais est-ce que c'est pas un peu le principe de l'école, d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas ? Bon, c'est vrai que pour un enfant de 12 ans aujourd'hui, ce nom, Chirac, résonne, mais ne raconte pas grand-chose. Comme pour vous, Nicolas, quand vous aviez 12 ans, mais qui est ce René Coty ? Évidemment, vous ne le saviez pas encore. La question est donc, faut-il que Jacques Chirac rentre dans les mémoires, lui qui n'avait plus la sienne ? Mais surtout en histoire, est-ce que l'école doit nous apprendre des choses ? Et pourquoi celle-ci, et pourquoi celle-là, et dans quel ordre ? Vaut-il mieux connaître Pompéi que Pompidou ? Pouvoir citer les campagnes de Napoléon ou les campagnes de Mitterrand ? Est-ce que c'est plus important de connaître le nom de famille d'Henri IV ou la boisson préférée de Johnny Hallyday ? Bon là, c'est facile, c'est Bourbon. Un spécialiste de la mémoire collective prend l'exemple du XXe siècle, dont on se souvient facilement des deux guerres mondiales, mais pas de la pandémie de grippe espagnole de 18 à 20 qui a tué plus de gens. Oui, résultat, aujourd'hui en France, les jeunes pensent plus souvent à apprendre l'allemand qu'à se faire vacciner. À la mémoire collective, on peut opposer ce qu'on appelle la mémoire sélective, ou ce que Thomas Thévenoud appelle la phobie administrative. Notons qu'oublier est également une façon d'avancer lors d'un drame, d'un traumatisme, d'une tragédie. Par exemple, dois-je me souvenir de cette tête d'Oumtiti en demi-finale ? Non, non, non. Et pourtant, ça fait partie des moments les plus sombres de l'histoire de Belgique. Pour revenir à la gêne des enseignants face à ce cours de Chirac, en fait, certains profs trouvaient que les ressources pédagogiques mises à disposition par l'éducation nationale étaient un peu trop agiographiques envers l'ancien président. Mais bon, quand en Inde, on étudie Gandhi, on ne parle pas de l'odeur de ses pieds. Et pourtant, les pieds sales, Chirac avait un peu les mains sales. Et quoi de plus normal quand on en a serré autant dans sa vie ? Pour ma part, je trouve que c'est bien que dans les classes, on puisse parler des gens importants qui nous quittent. Et ce, dans tous les domaines. En 1993, j'avais 12 ans, j'étais à l'école, j'ai dû faire un exposé sur Audrey Hepburn, qui venait de disparaître. Et bon, à 12 ans, j'étais un peu stressé, je n'avais pas l'habitude de parler en public. Et j'ai annoncé à toute la classe qu'elle était décédée d'un cancer de l'anus. Voilà, tout le monde a rigolé bêtement, c'était de l'appendice. Voilà, oui, mais j'avais confondu les deux mots. Et du coup, tout le monde a ri bêtement, mais j'ai appris des choses sur Audrey Hepburn, mais aussi sur l'anus, que je ne savais pas bien placer à l'époque. Alors, les professeurs, si vous aimez cette analyse et cette idée de donner aux enfants du matériel pour qu'ils puissent mieux connaître les références de leurs parents, vous pouvez, en plus de leur parler de Chirac, vous rattraper en leur projetant « L'aventure, c'est l'aventure » avec Charles Gérard, en leur montrant des photos noires et blancs de Peter Lindbergh. Mais aussi, ce matin, commencer la journée en leur faisant écouter cette ave Maria de Schubert, en leur expliquant qui est Jesse Norman, sublime soprano, qui nous a écouté hier à l'âge de 74. Vous l'arrêtez comme vous voulez, c'est impossible. Merci Alex.